allez ça filme ouais c'est bon bonjour mais presque 1000 abonnés à ma chaîne youtube bon ben c'est la surprise ouais c'est la grosse surprise de ce dimanche eh ben oui je vous avais dit que c'était terminé je me reposais aujourd'hui qu'on se retrouvait pas avant mon voyage à paris où je pars demain et puis eh ben il ya une surprise c'est que donc c'est le seul jour aujourd'hui ce dimanche où je ne dépense pas d'argent donc non je n'ai pas été dans les magasins toute façon c'est fermé à lyon il ya juste la gare il ya juste les les journaux par contre ce matin donc comme ben j'avais pas de brocante j'ai regardé le mais maintenant ça va être les bourses aux jouets qui vont commencer j'ai même un week-end en novembre mi-novembre je sais plus la date le samedi j'ai une grosse brocante une grosse bourse aux jouets la commune juste à côté de chez moi et le lendemain le dimanche en est une autre dans une autre commune où je retourne même le soir aux poubelles jaunes bon ça ça on en reparlera le moment venu bon alors ce matin d'abord plusieurs choses à vous montrer que j'ai ramené vous voyez même sans rien acheter je récupère des trucs c'est aussi pour vous montrer ma vie de 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 dingue quoi de de non mais c'est complètement complètement de malade quoi c'est une vie de dingue c'est une vie vraiment de malade bon alors première chose bon c'est pas je vous montre c'est pas dans l'ordre bon alors ça c'était dans une boîte à livres ce joli livre original voyez alors bon nutella est ce que j'ai besoin de vous dire que je que je suis un fan le vu que je suis un gros morphal de chocolat que je ne peux pas vivre sans chocolat vous avez vu hier le paquet de papillotes que j'ai pris alors que j'ai encore beaucoup de chocolat à manger alors c'est très original même si je ne ferai jamais les des crêpes au nutella des raviolis fourrés au nutella même vous vous rendez compte gâteau bon je ne ferai jamais les les recettes puisque j'habite tout seul que j'ai pas de femme tiens voyez là je vous montrerai si vous voulez chaque mois quand on filmera chez moi là c'est un calendrier des disney vintage que j'avais non j'avais commandé je crois que j'avais je l'avais trouvé non non brocante c'était bien en brocante il était un peu cher je l'avais payé 5 euros mais il est vraiment super alors ce mois-ci alors ça c'est pas mal voyez je vous parlais de alice au pays des merveilles avec la série que je viens de visionner là sur disney plus once upon a time in wonderland alors le le prince dont je vous avais parlé là tout en cuir qui s'appelle cyrus c'est pas un prince en fait comme la série télé et c'était mélangé voilà pourquoi j'y comprenais rien au début mélangé alice et aladdin donc le aladdin de disney et en fait ce ce enfin ce prince je devrais pas dire prince en cuir c'est le génie de vous savez le génie de la lampe de aladdin car on voit d'ailleurs un voilà donc ça n'avait rien à voir bon alors oui donc je veux je vous montrer pour le nutella alors en fait alors ça c'est attention c'est de la récup c'est tout de la récup c'est où ah voilà c'est tout là donc c'est tout de la récup dans les boîtes à livres mais au fil du temps pas en six mois c'est tout des des c'est au fil des années voyez donc là j'ai un livre de un petit livre de recettes j'aime beaucoup je crois que c'est non c'est moi non marabou c'est l'édition marabou voyez donc là c'est que le petit tour son maman était folle elle en vendait d'ailleurs dans son magasin dans son bar tabac pendant 30 ans où j'y ai habité où j'y ai vécu elle vendait des petits oursons au guimauve elle en était folle jusqu'à la fin je lui en ai apporté ça c'est alors bon je suis un fou de coca donc les recettes culte même avec de la viande c'est dingue petit beurre je suis un dingue de de biscottes de toute façon vous savez tout ce qui est gras tout ce qui est sucré tout ce qui a fameux je bouffe tout ce qui fait grossir en fait mais bon mais maman adorait me gâter un aussi donc là les petits beurges j'adore bah bah mille corps bien sûr j'adore le chocolat mille corps pareil des recettes des recettes toujours du même éditeur après alors les mars oh putain mon estomac il en a il en a ingurgité un des mars alors mes parents en vendaient dans leur magasin aussi et on ouais on était j'en ai mangé carambar je suis aussi un gros morphal de carambar d'ailleurs j'en ai mangé un c'était quand hier ou avant-hier les 30 recettes culte oui pareil pareil on peut et qu'est ce qui me reste à babanania bien sûr qu'est ce que j'en ai mangé aussi au petit déjeuner voyez ça c'est ce que je prends ça c'était de la récup qui qui toc c'était de la récup gratuit j'avais je ne sais même plus où c'était ensuite toujours la même collection les goûter de bonne maman oui maman prenez beaucoup de confiture bonne maman cet exemplaire bonne maman vous est offert voyez bon et c'est ensuite à bactéries oui crémie c'est super bon super crémeux encore bien gras mais bon j'aime que le gras enfin que le gras et que le sucré pareil qui est des très bonnes recettes bon ben je vous ai tout montré c'était pas prévu mais bon je rangerai plus tard alors dans la boîte un livre à la commune enfin cinq minutes à pied de chez moi il y avait deux 45 tours donc vous pensez bien que alors j'y étais passé jeudi soir il n'y en avait pas s'il restait que ces deux 45 tours c'est qu'il y en avait d'autres qui avaient été mis bien plus intéressant que ça qui ont été pris bon alors ça le vilain petit canard on va aller voir sur mon pc pas de date dessus raconté par jacques fabry aucune date et j'ai vu que même sur internet ils n'ont pas de date voyez derrière il y a blanche neige en pub bah celui-là il n'y était pas enfin peut-être qu'il y était et qu'il a été pris de andersen alors ce sont des 33 tours oui oui c'est c'est la taille du 45 tours mais c'est du c'est du 33 tours et l'autre c'est peau d'âne alors j'ai déjà plusieurs peau d'âne ce dessin bon pas terrible mais je connaissais pas alors par contre ça je suis sur le cul c'est 1970 soit mon année de naissance c'est quand même bizarre la veille de mon départ à Paris voyez ça se ça se ça se déplie ouais parce que hier soir vous savez j'avais trouvé dans une boîte à livres un jeu un jeu de cartes vous tirez des cartes au hasard écrit par un médium sur les anges gardiens soit disant ça vous donne des messages de vos anges gardiens ouais encore faut-il croire aux anges gardiens moi j'y crois pas je crois à maman qui me fait des signes de là-haut de de elle est pas toute seule pour les faire au niveau de son âme bien sûr puisqu'elle n'a plus de corps ça j'y crois parce qu'il sait pas j'ai eu trop de choses j'ai eu trop de choses depuis sa mort et toutes les bouteilles d'eau j'ai trouvé au moins 50 bouteilles d'eau pleines à toujours des endroits différents c'était pas normal c'était pas normal mais les anges gardiens j'y crois pas et par contre hier soir j'ai tiré une carte comme ça comme je fais de temps en temps voyez quand j'étais devant la télé et la carte c'était je te souhaite un bon voyage non mais attendez c'est pas croyable je l'avais pas vu encore la carte je les ai pas toutes je les ai pas toutes essayées encore les cartes parce que c'est récent voyez donc ça c'est un pot d'âne tu parais 33 tours alors que c'est un 45 tours mais à l'époque oui il faisait des longues durées là-dessus ah ouais mais bon alors ensuite local il nous n'arrête pas de se déclencher parce qu'il y a du vent il y a le vent qui se lève bon alors vous voyez là vous voyez c'est bien ce 45 tours le vilain petit canard alors il se vend sur ebay 8,50 euros et ben voyez une annonce par hasard par contre gratuit lettre suivi il fait les frais de port gratuits donc ça c'est très rare mais vous voyez c'est bien le même 8,50 je pensais pas que ça valait ça parce que si les gens les ont laissés c'est que ça intéressait personne bon alors j'ai écouté ce matin vous voyez là j'ai cherché ouais s'il y avait d'autres ah hier soir j'ai commandé l'album vous savez suite à l'échange que j'ai fait de stickers j'ai commandé un album de la guerre des étoiles panini 1977 donc jamais sorti en france donc je l'ai commandé je crois que c'est en allemand alors il est à moitié rempli enfin je vous le montrerai de toute façon on le regardera ensemble sur une vidéo je sais pas s'il est plus de la moitié rempli vous savez c'est par rapport aux stickers qu'il m'a envoyé alors c'est hors de prix par contre j'en ai trouvé un 60 euros plus 15 euros de frais de port de d'allemagne donc j'ai dit allez alors je vais vous montrer à mon calinou il arrête pas de se déclencher ouais puis en plus je passe mais sentiak passe devant lui donc évidemment vous voyez ça c'est les les cartes que le fan le follower de ma chaîne c'est enfin c'est des panini hein voyez si ça se trouve il y en aura certaines qui que je vais coller dans l'album tiens le cow-boy han solo je vous avais pas montré parce qu'il ya plein de choses que vous avez pas vu dans mon appart là c'est le stand up grandeur nature je l'ai plaqué contre le mur normalement vous savez ça ce derrière il ya c'est une silhouette grandeur nature bah il est aussi grand que moi presque ah bah oui non pourtant je suis plus grand qu'arison ford j'ai failli les grands mais je suis là et envoie le ceinturon ya attendez là il ya ewan mcgregor mais ya luq aussi il est où mon luq non et non il ya x-files molder et scully mais lu qu'il est où il est peut-être là dedans il est peut-être encore dans son attention à elle là je sais même plus ouais ça je vous avais déjà montré mais goldorak et raiden attendez je vais mettre devant 1978 bien sûr avec tous les missiles les missiles la tête un peu la peinture un peu ouais il ya les autocollants ça c'est rare parce que combien sont vendus maintenant loose comme ça s'en laisse par contre mais assis astéroach elles sont là les astéroach tu sais et ça c'est alors il manque ça c'est pas le bon ça je sais pas c'est c'est pas un truc de rechange c'est pas non c'est celui-là c'est celui-là voyant d'un truc d'aspirateur donc c'est pas il ya c'est au putain dans le bide j'ai mal au bide je vais pas le voilà bon ah oui puis ça ça c'est pas mal ça c'était bah c'est snoopy c'est il était peint quand j'ai acheté l'appartement il était il était déjà là c'est pas moi qui les peint vous pensez bien vous voyez les peints sur sur mon mur il était déjà déjà peint alors ouais qu'on pourrait je vous montrer d'autres trucs que j'avais trouvé ça c'était dans la rue je trouvais des trucs ça c'est mon labrador ça c'était un coffret de que j'avais donné à ma petite maman voyez des parfums tout neufs enfin il en manque un que j'avais trouvé dans une poubelle je crois je ne sais plus voyez les autres pieds elle s'en est très peu servie puis elle est morte ça aussi j'avais trouvé alors ça je crois que c'est little pony mon petit poney je crois cette maison dans les arbres tiens ça c'était un qu'elle avait eu dans les pads où elle était rentrée ma petite maman elle à peine sentie elle m'a dit ben emporte le chez toi ça ça brille bon attendez bon là envoyé on part encore dans des trucs complètement complètement space complètement ah oui puis je voulais vous montrer dans ma chambre j'ai laissé éclairer parce que j'ai un truc à vous montrer mais ça sera ça sera tout à l'envoyer là j'ai accroché parce que j'ai là les pèses playmobil non mais la vidéo n'était pas prévue là dessus c'est moi qui part dans tous mes délires une barbie que j'ai accroché parce que là les petites poupées vous savez polipoca oh putain je suis obligé de tirer les bras alors que j'ai mal aux côtes j'ai toujours mal aux côtes mais côtes cassées j'ai toujours mal ils m'ont pas loupé ces salopards ils m'ont vraiment défoncé alors là voilà ramené du parc disney cendrillon blanche neige oh putain je suis obligé de tirer les bras mes côtes mes côtes je suis tout en train de me plaindre ça on me l'a dit aussi à mon mon rêve mon faiseur de rêve indien bon ça vous avez déjà vu tord tout en cuir de sanary ramener de sanary mon torrent et il n'y est plus d'ailleurs j'étais là vous savez j'étais j'ai pris nickel la dernière fois mon dernier voyage mais il n'y était plus voilà bon ça j'avais récupéré on allait passer là bas que je c'est un magasin à lyon de chaussures enfants qui est très connu j'avais eu ma première paire de santiague on y avait été avec maman et je il elle ne trouvait pas la vendeuse elle me disait mais les bottes noires c'est plutôt pour les femmes j'ai dit non mais moi c'est des bottes de cow-boy que je veux bon elle m'avait finalement trouvé des santiague marron des vrais santiague et je voulais plus les quitter j'avais dit à maman le soir maman je veux dormir avec je les quitterai pas je veux dormir avec après je me souviens plus si j'avais dormi avec non mais je déconne pas tiens mon idole absolue ah oui j'aurais dû dire bonjour à tous sébastien christophe non qu'est-ce que vous m'aviez dit sébastien rive sébastien superman rive voilà désolé pour la personne qui bon alors attendez j'étais en train de vous montrer quoi je me souviens même plus bon alors là je voulais vous dire j'ai écouté ce matin le donc le cd que j'ai pris à la les 80 bon bah le il y a des les versions hélène je connais pas il y a même des versions une version de dorothée que je n'ai aucun souvenir de ça les meilleures versions c'est celle d'origine dominique poulain et puis les marie myriam que j'ai en 45 tours par contre les dernières je vois repris par valérie barouille c'est les mêmes orchestrations ça n'a aucun intérêt bon alors je voulais vous dire attendez j'étais en train de vous montrer attendez bon pendant que moi je bon écoutez on va finir là parce que je voulais vous montrer en même temps alors j'ai un pote là qui m'a envoyé un mail ce matin qui m'a demandé des renseignements je savais même pas qu'il était intéressé par la série rintintin alors la très très vieille série un peu moi je vais vous parler de la plus rapidement de la plus récente vous voyez salut voilà j'ai pris ce coffret il n'y a que 64 épisodes au lieu de 164 évidemment que les 164 n'ont pas été doublés à l'époque toutes les séries westerns que je regardais comme le grand chaparral comme virginien qu'est-ce qu'il y a d'autre il y en avait des tonnes quand j'étais enfant ont jamais été doublé ils n'ont jamais eu les 100 ou 150 épisodes doublés est ce que tu sais c'est la série alors moi je lui ai expliqué que moi la série je n'ai jamais revu depuis je crois que j'avais quatre ans moi dont c'était moi dont je suis très très fan c'est la série rintintin junior qui passait sur m6 rappelez vous c'était le dimanche matin mais on a eu aussi la semaine on a eu le soir c'était pas à 17 heures 17 heures 18 heures bon j'étais complètement dingue de cette série que j'ai vu à chaque diffusion donc ça a été tourné de 1988 à 93 et donc j'étais fou de du flic blond encore un acteur blond de plus hank cats j'ai à jouer par jess collins j'adorais le chien aussi bien sûr ça évidemment bah j'ai eu un berger allemand aussi quand j'étais petit bah vous savez belle et sébastien mes parents m'avaient appelé sébastien parce qu'on avait notre chienne qui était belle mais il ya des photos scannées il me semble sur mon sur mon blog ah faudrait que je vous je vous retrouve dans l'article mais si si dans mes premiers articles j'avais scanné on me voit avec ma chienne on me voit devant notre ancienne maison vous savez notre ancien bar à roche taillée ainsi si on nous voit bon et j'étais un gros gros fan je vais vous montrer là j'ai ressorti mes coffrets à elle aussi était très belle une actrice française un denise virieux elle a disparu alors on la voit plus elle tourne plus et j'étais fou de donc du flic un du héros de la série hank cats il avait des superbes santiague il était souvent habillé en cow-boy un des superbes blousons en cuir d'ailleurs j'en parle dans l'article voyez voyez là par exemple un de ses un de ses blousons bon et les les épisodes préférés moi c'est ce qu'on avait été tourné à paris alors ils avaient été tournés en hiver je me rappelle pour les paysages dehors alors il avait oh la putain les santiagues qu'il avait je disais mais c'est pas vrai j'en étais fou 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 et là l'épisode enfin mes épisodes préférés c'est paris mais on m'avait demandé aussi quel épisodes ont le plus marqué plein 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 oh là là il faudrait écouter faudrait que je vous je vous prenne les je voyez donc les trois saisons donc la saison 1 saison 2 c'est bizarre 15 épisodes la saison 1 la saison 2 16 épisodes seulement c'est bizarre d'habitude c'est 22 épisodes les séries télé et la troisième saison 17 épisodes je sais pas pourquoi ça n'a pas continué parce que ça marchait très très bien mais vous savez je vous je pourrais épisodes par épisodes je pourrais vous raconter vous dire ah oui dans celui là je attend il ya le soleil dessus dont celui là j'avais adoré ça un vol au grand hôtel prise d'otages magnifique or qu'est ce qui m'avait marqué cet épisode amitié dangereuse à lala alors ça ça c'était passionnant lent plein de choses l'enlèvement alors ben je crois que c'est attendez non sur l'épisode là qui m'avait un d'épisodes qui m'avait le plus marqué c'était erreur sur la personne donc en fait il était en camping donc mon héros là je vais essayer de vous montrer un extrait en espérant que youtube ne me bloque pas pour des histoires de droits alors je vais pas me mettre trop près de l'écran est ce que peut-être ça va empêcher que y ait ça et donc mon le flic là le cow-boy là il est blond il est héros de la série il est enlevé par des débat des des gangsters c'est vraiment des gangsters parce qu'il est le sosie en fait d'un d'un mec qui fait du trafic de drogue mais c'est vrai que c'est vraiment la même tête c'est c'est lui qui joue le le même quoi et donc il il essaye de leur dire qu'il est flic ils veulent pas le croire il lui défonce le bide et il il bah ils sont à deux doigts de le tuer attendez j'essaye ah oui oui je me souviens de lui j'ai déjà vu cet acteur dans d'autres séries c'est un super bon acteur il n'aime pas attendre je ne suis pas plus je m'appelle en casse je suis officier de police ça va ça va arrête calme toi slider ça suffit on en a besoin ah il est chaos de toute façon il est dans les pommes il a trop mal au ventre il est dans les pommes et bien sûr le toutou arrive bon euh attendez voilà j'arrête là j'espère j'espère que je vais pas être bloqué voyez alors tout ça c'était pas prévu parce que j'avais j'allais commencer là je viens juste de rentrer là mais je viens j'allais commencer à visionner mes trois dvd enfin c'est prévu pour aujourd'hui je pars demain il faut absolument que j'y fasse aujourd'hui alors attendez en même temps alors ce matin j'ai trouvé ça c'est quand même curieux il y a quelques jours j'avais trouvé mais que j'avais déjà acheté à l'époque mais est-ce que c'était le même je sais pas c'était pas un plus grand format je me rappelle plus donc en 2009 les noces rebelles en salle que j'ai en dvd et que j'ai vu bien sûr en salle à l'époque il y a quelques jours j'avais trouvé dans la même boîte à livres le roman que j'avais dit bah je le mets avec qui je collectionne à la fois DiCaprio et Kate Winslet j'avais dit bon allez je le mets dans la pile Kate Winslet ah ça redevient flou et voilà que ce matin dans la même boîte à livres je retrouve un autre livre non m'attendez c'est fou bon alors il y avait aussi dans une rue posé dans une rue à côté d'une poubelle il y avait deux tableaux oui sur le sol alors il y en avait un j'ai pas pris ça ne m'intéresse pas une épicerie oh je sais pas si c'est en Guadeloupe ou en Martinique on voit la vendeuse avec les légumes ça ne m'intéresse pas par contre là les clowns oh là là Calino t'arrêtes pas les clowns les clowns bah vous savez que ma mémé et ma maman étaient folles des clowns d'ailleurs attendez je vais vous montrer pendant qu'on y est ça tourne toujours déjà 22 minutes vous voyez là j'ai mon clown ça c'est un tableau trouvé dans la rue il y a quelques années je vais vous montrer alors ça c'est pas mal alors là on est dans mon dressing là c'est toutes mes piles de spirou et de journal de Mickey depuis des années des années des années des années donc là encore tout ça après après encore tout ça après encore tout ça et ensuite attendez je m'assoie et ensuite derrière il y en a autant et derrière là vous voyez pas bien vous voyez pas derrière il y en a encore autant il y a encore toutes ces piles et là maintenant je suis obligé d'y mettre là ça c'est les derniers c'est celui de le cow-boy mais non c'est pas le j'ai mal classé 23 octobre 16 octobre non 23 octobre celui de cette semaine il est où bon c'est pas grave ah là il y a encore des trucs de ça a trouvé dans la rue le sabre il il s'allumait il me semble c'est pour gosses bon attendez qu'est-ce qu'il y a là il y a plein de trucs ah ça c'est de la dînette tout alors c'est tout de la récupération c'est tout 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 récupérer des dînettes vous voyez alors il y a des fruits il y a des légumes il y a des il y a même une petite cuisinière que j'avais trouvé vous savez dans la rue où je trouvais des trucs maintenant c'est supprimé et là vous voyez plein 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 de dînettes il y a du pain du faux pain de dînettes des petits torses des petits ustensiles de cuisine des petites casseroles c'est tout de la récup au fil des années tiens les voilà mes clowns voilà alors boîte très vintage alors c'était des boîtes que mes parents avaient dans leur magasin alors si je me souviens bien bon mes parents vendaient des piles aussi et c'était des boîtes pleines de piles donc voilà quand les boîtes étaient vides et bien on s'en reservait pour ranger des trucs et regardez mes deux clowns que ma petite mémé qui est morte quand j'avais 4 ans m'avait acheté donc ils datent de 1974 alors bon ils sont un peu je l'essayais de les déshabiller vous savez j'étais fasciné par les jouets je les tripotais je regardais les articulations je touchais les cheveux vous voyez là les cheveux ne sont pas peut-être pas nickel je tripotais les cheveux bon lui il a un chapeau ça risque pas mes clowns ma petite maman ma petite mémé vous voyez je les ai toujours vos clowns je les ai gardés toute ma vie je sais pas où maman où mémé les avait acheté est-ce que c'était dans une fête foraine parce que ça ressemble bien à du des objets de fête foraine où est-ce que c'était ah ça c'est ma collection des magazines ah non c'est encore des spirou oh bah je savais même pas que j'en avais là ah là là alors là c'est des vieux 1989 oh là là mais je savais pas que j'en avais là ça c'est quoi ça c'est Spiderman Spiderman c'est quoi ça ah bah encore des billes regardez encore une pleine caisse de billes vous savez que je vous avais dit hier que je oh mon kitty attention ne tombe pas mon kitty ça c'est un kitty récent tiens le bébé qu'est-ce qu'il fait là ah ouais j'avais trouvé dans la rue je trouvais des trucs cette poussette je sais pas si c'est Barbie je pense que oui avec un bébé dedans et je crois que j'avais une baignoire aussi ah ne tombe pas je sais même plus ça plein de billes alors cette trousse c'est dingue non je crois je l'avais acheté en brocante je sais plus mais j'avais payé ça pas cher 2 euros c'est plein 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 je l'avais payé ouais 2 euros 3 euros à un gamin c'est un petit gamin tiens Santa Barbara tous mes romans d'époque ça c'est Jeanne Bourin ça c'est A Classé ça c'est L'Angélique avec Michel les romans de poche Michel Mercier ça c'est tous mes mes Mickey j'en allume Mickey vintage vintage ça c'est ceux que je savais que j'ai trouvé les géants je les ai mis avec la brocante bon là qu'est-ce que c'est ça c'est tout Thierry Lafronte ça c'est tout le carton c'est toute ma marchandise Thierry Lafronte poste Thierry Lafronte là c'est encore des ah puis là dans ce sac voyez moi partout 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 il y a quelque chose dans ce sac je crois que c'est vintage ouais c'est de la ouais c'était c'est de la des guirlandes pour les sapins ouais ouais mais il faut avoir un grand sapin qu'est-ce qu'il y a là-dedans non mais je sais je fais n'importe quoi parce que la vidéo n'était pas prévue là-dessus ah c'était des trucs de vous savez du sapin de Noël qu'il y avait chez ma petite maman mais normalement c'était tout à la corve qu'est-ce que ça fait là ah bah ça oh là là conservé depuis mon enfance j'avais 3 ans 2-3 ans conservé de mon enfance alors là il y avait une ficelle dorée elle a elle a cassé je crois même qu'il y a des cornes de cassé là non ah ouais mais ça cette biche elle date ouais début des années 70 tiens ça y est encore à classer tiens Jeanne Bourin ouais parce que elle a cette plainte Barbie récente là c'est tous les Barbies récentes après c'est Playmobil alors là toutes mes boîtes que j'ai récupérées au fil des années des boîtes récentes que j'ai aplaties récupérées dans des poubelles jaunes alors surtout au moment de Noël des fêtes voilà quand les gosses ont beaucoup de alors je les ramenais sous le bras des fois quand j'arrivais pas à les plier mais j'en ai je sais pas j'en ai au moins une centaine et là j'en ai encore là vous voyez j'en ai encore d'autres là là qu'est-ce que c'est ça c'était trouvé dans la rue les schtroumpfs Lee Barbie trouvé dans la rue ça c'est Star Wars mes poupées ah oui de 1977 mais attendez là on part dans n'importe quoi tiens j'en ai même accroché là là masque récupéré dans la rue c'est quoi ce masque tiens c'est Venise ah Taylor Lautner j'étais fan de Taylor Lautner pendant pendant qu'il faisait ses films d'action là et puis ça c'est les guillets clairs tous les guillets clairs rachetés vous savez qu'il passait dans le journal de Mickey ça c'est tout des BD ça c'est tout de la récup la récup la récup la récup dans les boîtes à livres Titov 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 Yacari les Yacari après c'est Boulébile je parle non Snoopy Boulébile 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 c'est quoi ça c'est tout des Boulébile après c'est quoi Les Maîtres du Temps ah oui vous vous souvenez de ce dessin animé fascinant la BD Spirou des BD Spirou récup ça c'est spécial le coin spécial récup dans les boîtes à livres il y a du Gaston Lagaffe ça c'est sûr parce que Gaston Lagaffe c'est moi Guignol et Blanche-Neige ça c'est pas mal j'avais arraché dans la rue vous savez c'est des spectacles en caravane itinérant quand j'ai vu Guignol et Blanche-Neige je collectionne et ma pomme de la fête foraine de la croix rousse mes pommes d'amour mes pommes empoisonnées Dallas oh putain bon alors qu'est-ce que je faisais attendez ça part dans toutes les directions je suis vraiment à la masse alors attendez un solo le cow-boy non mais c'est pas sur ça ah oui alors j'étais en train de vous montrer ça et on est parti dans n'importe quoi d'autre tiens princesse Leia vous voyez donc j'ai commandé l'album 60 euros plus 15 euros de frais de port d'Allemagne ah bah tant pis j'ai plus de sous j'ai plus de sous mais tant pis tant pis moi le rêve continue la guerre des étoiles j'avais j'avais 7 ans j'en étais complètement dingue j'ai toutes mes figurines de mon enfance conservées Luc ma grande idole et mes vaisseaux d'ailleurs j'ai mon chasseur thaï tiens encore de mon enfance blanc par contre il ne marche plus vous mettiez des piles et ça s'allumait ça faisait du bruit mais moi je l'ai tellement plongé dans l'eau à l'époque dans les rivières dans les piscines même dans notre cours dans notre jardin et tout évidemment que ça ne marche plus ah bah ça il n'y a que le bas de Luc mais c'est ça que j'ai en PLV bon alors on en est déjà à 32 minutes non mais c'est dingue ça en plus je dois je dois je dois passer Titi bon alors qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer alors ce matin donc je vous ai montré ces autres trouvailles plus dans une poubelle en montant au cimetière là à mon cimetière comme tous les dimanches alors j'ai enlevé à l'intérieur c'est un truc de princesse Disney pour colorier donc évidemment il n'y a plus rien il n'y a plus de crayons il n'y a plus rien c'était les emballages dedans étaient vides mais regardez il y a ma blanche neige alors je me suis pris la tête ah vous voyez tiens on voit ce qu'il y avait dedans vous voyez vous voyez alors il y avait des il y a des crayons de couleur des crayons puis il y avait des livres non les livres je ne les ai pas vus mais il faut peut-être attendre peut-être que dans quelques semaines ça sera jeté avec eux avec eux on peut s'attendre à tout ah mon calinou tu n'arrêtes pas de te déclencher alors je me suis pris la tête je n'ai pas arrêté avec les je sors les clés de mon jean les clés de chez moi et je n'ai pas arrêté d'essayer de couper l'adhésif autour vous savez pour l'aplatir pour la transporter plus facilement dans un sac plastique que j'avais sorti de ma sacoche oh là là tu es déchaîné et finalement comme je n'y arrivais pas je n'arrivais toujours pas à l'aplatir parce que je n'y comprenais rien vous voyez j'avais coupé là j'avais découpé là et elle ne s'ouvrait toujours pas j'ai dit allez laisse là comme ça bah oui parce que regardez ça fait une petite maison je me dis bah tu rangeras des petits livres dedans il y aura bien bah dans ma pièce là-bas Disney il va bien y avoir un endroit tiens je vous avais montré de la grande récré qui s'allume des fois je l'allume le soir ma petite lampe de chevet Mickey Kalinou tu n'es vraiment pas ça je ne suis pas content de toi tu n'arrêtes pas de perturber ma vidéo bon qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ah oui ce matin non mais ça je ne vais pas vous en parler c'est pas la peine c'était sur Christopher Reeve j'ai eu beaucoup de commentaires j'ai eu beaucoup de messages tiens mon indienne Action Joe celle-là je l'ai payée cher je la cherchais depuis ça fait combien 45 ans je l'ai payée cher en loose mais et allez elle ne veut pas tenir elle se casse la gueule mon Marc la bataille des planètes je le garde près de moi parce que c'est dans l'autre pièce qu'ils sont rangés la bataille des planètes mais je n'arrive pas à l'éloigner je l'ai recherchée pendant trop d'années qu'est-ce qu'il y a là-haut Superman ah oui mais ça je vous l'avais montré sur une vidéo ah alors ça c'était oh putain ça me remue les tripes oh putain rien que de le voir j'ai envie de pleurer c'était mon anniversaire ça devait être 1978 ou 79 j'avais 8 ans enfin je me rappelle que c'était mes 8 ans et je l'avais eu à mon anniversaire donc en fait vous accrochez derrière il y a une ficelle à la manette là vous voyez ça se tire la manette ça se tire il y a une ficelle et puis vous le faisiez tourner autour tourner autour et puis ça voulait dire qu'il volait mais là c'est la boîte italienne je suis sûr que je suis sûr que c'est pas cette boîte moi je me souviens d'une boîte qui n'était pas de cette couleur je me souviens d'une boîte bleue ah ouais je vous avais dit derrière n'importe quoi ils lui ont colorié les cheveux en blanc platine mais n'importe quoi allez les bottes elles sont belles par contre les bottes c'est n'importe quoi et mon Superman j'ai des pleines caisses avec toutes mes BD mais je vous avais fait il y a un article sur mon blog avec tous mes comics d'époque en kiosque tous mes que j'ai conservé des années 80 là c'est des rééditions que j'avais pris à la FNAC vous voyez c'est tellement lourd là c'est tellement lourd ouais Superman c'est moi oui je sais je me prends pour tout le monde je me prends pour Thor je me prends pour le prince de Blanche Neige de One Super in a Time je sais je me prends pour tout le monde bon attendez et ah oui 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 j'avais une petite surprise à vous faire au sujet de Superman alors attendez comment je vais faire il faut que je bouffe là c'est quelle heure je commence à avoir vraiment la dalle attendez je vais vous dire quelle heure c'est oh putain 13h20 ah la 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 vous voyez ça vous pouvez retrouver l'article sur mon blog c'est tout ce que je vous ai montré là comme il est maintenant on le reconnait même pas moi j'arrive pas à le reconnaître je le trouve pas sur les réseaux sociaux 13h20 ah la 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 c'est pas étonnant que j'ai faim ah la la bon donc je vous ai tout montré de mes trouvailles de ce matin vous voyez c'est quand même pas mal pour là je colle mes ça tableau récupéré dans la rue alors il est blanc vous pouvez écrire j'ai des feutres ouais derrière il y a quelque chose pour accrocher non et en fait il est aimanté donc je comme j'ai plus de place sur mon mon frigo pour les magnètes en plus que j'en fais tomber vous voyez d'être partout des baguettes de Paris Sylvie Vartan James Dean South for Crange Spiderman un croissant il était une fois les explorateurs non il était une fois la ville ce petit Disneyland Paris vous voyez Samarie tout ça vous voyez j'ai plus de place j'ai plus de place après il y a de Paris il y a même des petits labradors comme j'avais un labrador mon petit labrador chéri il y a du Paris de Paris et après il y en a plein par côté ça je ne sais pas si je vous avais déjà montré il y a DiCaprio il y a Ian Someralder je l'étais un gros gros fan de la série Vampire Diaries les 8 saisons je crois qu'il me manque une saison qu'offrait DVD et je suis toujours Someralder sur ses réseaux sociaux maintenant il vend du bourbon alors oh putain le bourbon ça arrache c'était là justement la boisson que n'arrêtaient pas de boire dans le le salon de South for Crange vous voyez bon il y a du Machu Picchu ça je l'avais commandé sur internet ah ben ça c'était de l'époque de mes parents des paquets de cigarettes qu'ils vendaient mais qui sont en magnète vous voyez ça alors ça c'est vieux tiens Star Wars poupée vous voyez il y a de tout Caravelle alors ça c'était sur le frigo de maman j'ai récupéré ça c'est ramené de Paris bien sûr ça je ne sais pas ce que c'est vous voyez il y a le magnète et il n'y a plus le truc donc ça a dû tomber ça c'était éléphant faune ah ben ça j'avais récupéré dans la rue ah ça c'était l'homme élastique vous savez alors le problème vous vous souvenez alors ça c'est la réédition c'est la réédition d'il y a déjà une dizaine d'années ça fait déjà quelques temps par contre le problème et ça je ne savais pas je vais vous l'apprendre sûrement oh putain c'est que au bout d'un moment le le vous savez l'élastique la matière ça fait un peu comme le slime vous vous rappelez le slime dans les maîtres de l'univers moi j'en avais des pleines des pleines peaux des pleines bocaux de slime sauf qu'au bout d'un moment au bout de quelques années tout se colle ça s'ouvre ça il est beau ça n'arrive ça s'ouvre et puis là ça glisse oh putain pas mal ça ça c'est Paris je crois attendez ça n'arrive ça n'arrive bon au bout d'un moment ça se colle je n'ose imaginer dans quel état il est parce que la dernière fois que je l'ai vu voilà vous voyez oh putain c'est encore pire vous voyez c'est une statue alors il est dur comme de la pierre vous voyez et alors moi la dernière fois que je l'avais vu il était droit et vous voyez maintenant il n'est plus droit donc la matière élastique ne fonctionne plus vous voyez regardez je tire sur la jambe vous voyez elle ne s'allonge plus ça devient dur comme de la pierre et ça ils ne le disent jamais ni à l'époque ni pour ces ces rééditions ils ressemblent un peu à Guy Léclair encore un blond vous remarquerez il n'y a pas la date ah si 2016 vous vous rendez compte 2016 mais c'est pas vieux ça fait combien c'est pas vieux 2016 Hasbro regardez alors je garde quand même parce que il y a vous voyez il y a la boîte vous voyez 2016 la photo c'est pas la photo de ouais 2016 et on n'y revoit plus ça n'est plus fabriqué on n'y a plus revu en vente alors je sais que Nathalie Rabier elle en avait acheté un parce qu'elle avait fait une photo sur internet ou avec son je crois que c'était son compagnon de l'époque on les voyait comme ça chacun d'un côté tiré il y avait l'ennemi aussi strongman stretch ouais putain mais c'est lourd oh mais si vous saviez comme c'est lourd oh putain ah mais je ne comprends pas parce que ça puisse être lourd comme ça parce que quand il marchait quand l'oeil s'étirait ça n'a jamais été lourd comme ça qu'est-ce qu'il y a là il y a un jeu encore que j'avais récupéré avec des voilà voyez voyez moi de partout de partout il y en a regardez par côté le frigo regardez vous regardez bien la moindre place est utilisée regardez ce qu'il y a ça c'est encore de la récup c'était de la récup le jeu c'est un jeu vous savez il y a de tout 200 jeux de société ah bon vous savez il y a plein de attendez oh ah bah non j'ai ouvert à l'envers comme ça vous voyez vous voyez tout ce qu'il y a donc il y a là le loto ah bah l'élastique a craqué l'élastique est trop vieux c'est toujours pareil bah non là-bas là-bas il est devenu dur comme de la pierre 42 minutes il va falloir qu'on se laisse voyez la roue du casino ça ça va là tiens ah des osselets je vous avais montré l'autre fois des osselets de mon enfance là il y a des osselets mais qu'est-ce que ça fait là-dedans les osselets bah ça devait être les petits chevaux les cartes bon bah on va mettre comme ça vous voyez il y a même le manuel et là il y a des là c'est pour jouer oh pourquoi c'est flou là ça redevient flou j'ai vu hier qu'à la fin de ma vidéo ça devenait flou ça me saoule dans le il est tout neuf l'appareil voilà vous voyez non mais on peut y passer la journée on peut y passer la journée vous voyez la moindre place hop j'utilise sa poubelle et demain j'y retourne enfin c'est plutôt à Montmartre que j'en achète mais j'en achète de partout des 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 magnètes après faut pas que je retombe sur les mêmes hein allez faut que je me relance voilà bon bah écoutez alors attendez avant de vous laisser il y a un truc que je devais vous montrer depuis le début que je n'ai toujours pas fait poulala bon alors comment on va faire parce qu'il faut que je me filme mais je ne sais pas comment bon alors on essaye j'essaye de faire comme ça voilà là je me vois un peu voilà pourquoi j'ai gardé le perfecto fermé oui je sais que je viens de rentrer j'ai une surprise pour vous perfecto des années 80 alors très rare que je ne sois pas en chemise qu'est-ce qui se passe tan 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 alors bon c'est pas Christopher Reeve parce que Superman Returns c'est en 2006 mais c'était tout imité sur Christopher Reeve parce qu'ils ont repris le film presque plan par plan et j'étais en salle à l'époque et en plus il y a James Marsden dedans mon idole vous savez qui joue le rôle de Cyclope alors attendez il faut que je me remette dans le bon sens qui joue le rôle de Cyclope vous voyez c'est lui oh putain je vais réussir à le tirer ou ça va tout faire tomber non mais attendez pour que je l'ai mis comme ça dans le coin c'est bien qu'il rentrait alors pourquoi je ne peux pas le sortir bon attendez là vous le verrez voilà Cyclope tout en cuir de X-Men je ne sais pas pourquoi il est coincé bon écoutez ce n'est pas grave vous l'avez vu de toute façon il est là donc il joue dans le Superman Returns en 2006 voilà alors je vais vous montrer pour finir alors je voulais avoir votre avis qu'est-ce que je fais moi je voyage d'habitude toujours en chemise je n'aime pas avoir trop chaud j'aime bien vous savez vous savez très bien que je ne supporte pas la chaleur j'aime bien avoir la poitrine voilà à l'air qui respire est-ce que je pars avec le t-shirt Superman à Paris je ne sais pas alors je vous montre ça alors on est dans ma chambre bon ça tout ça un jour je vous montrerai là-haut il y a plein plein de poupées en boîte il y a X-Files il y a les Buffy il y a les Spice Girls il y a les Chantal Goya qu'est-ce qu'il y a Brad Pitt ça c'est Brad Pitt Fight Club avec la veste en cuir les poupées Beverly Hills bien sûr j'ai même une tenue de rechange pour Brandon celle de Brandon Jason Priestley mon préféré ça une baigneur trouvé dans une poubelle à côté de chez moi j'ai même eu cru que c'était un vrai bébé quand j'ai vu un pied j'ai eu peur j'ai cru que c'était c'était un cadavre ça c'est mes poupées mes gos ouais bon alors voilà c'était pour vous montrer là quand j'ai été chercher ce non pas mon gros bide mon t-shirt voilà alors attendez je vais vous montrer alors contrairement à ce que vous croyez vu que je suis presque tout le temps en chemise j'ai des centaines et des centaines de t-shirts bah il y en a certains très anciens attendez alors alors celui-là c'est quoi bombardier pêche je sais pas non alors ça c'est un vrai t-shirt Johnny c'était quand il avait fait sa ligne de vêtements western passion regardez d'ailleurs c'est marqué western passion alors ça c'est un titre qui pourrait très bien s'appliquer à moi bon je vais pas le 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 défaire entièrement donc western passion il y avait des chemises western il y avait des centiagues il y avait des je crois qu'il avait des blousons en cuir des des jeans aussi des ceinturons ça c'est sûr c'est sûr je me souviens qu'il y avait des ceinturons alors j'ai ce t-shirt de Johnny mais je le porte pas beaucoup parce que je veux pas l'abîmer j'ai ce t-shirt de bah vous voyez Star Trek moi je crois que je l'ai jamais mis je sais plus j'ai ce t-shirt de Star Wars c'est vintage il date de quand je ne sais pas j'ai ce t-shirt donc c'est 1999 parce que la menace fantôme alors là je l'ai jamais mis vous voyez il y a épisode 1 vous voyez il est encore sous plastique alors j'ai Linda Carter Wonder Woman vintage regardez Wonder Woman elle ne craint rien ni personne elle fonce comme un homme c'est la justicière interplanétaire elle surgit comme un éclair Wonder Woman elle vit déjà à l'an 2000 mais rien ne lui est impossible tiens la voiture peur des chapeaux mollants et bottes de cuir Joanna Lumlech je collectionne tout sur Joanna Lumlech j'attends plusieurs DVD d'anglais de voyage où elle est en voyage vous savez elle fait beaucoup de documentaires de voyage je suis l'homme qui tombe à pic je suis l'homme qui ne craint voilà alors il existe différentes tailles des grands alors maintenant ça mais attendez mais c'est hors de prix sur Ebay Angleterre ou Ebay ouh là là 300 euros 300 dollars 400 dollars ou Cliff Sterling je ne sais pas Fall Guy et j'ai la voiture de Gambit alors j'adorais Gambit dans Chapeau Melon qu'est-ce qu'il se battait bien puis il avait des superbes blousons en cuir là il y a la figurine ah si vous voyez un peu donc ça par contre il y avait Steed aussi sa voiture je ne l'ai pas ça date de quand ? 2000 donc ça a 24 ans Cordy tiens Chapeau Melon que j'ai tous en DVD bien sûr j'ai un bus londonien avec tous les DVD de toutes les saisons de Chapeau Melon d'ailleurs c'est où ? dans ma cuisine je crois tiens ça j'ai récupéré ça c'est X-Files après ça c'est tout X-Files X-Files bon on était parti pour les t-shirts je fais n'importe quoi non mais vous voyez il y en a partout les bonnets tricotés par ma petite maman chérie avec ses pelotes de laine qu'elle avait chez elle ma petite maman chérie tes bonnets sont là quand je vais mourir qu'est-ce que ça va devenir ? un petit baignard trouvé je ne sais même plus où dans la rue je ne sais même plus où alors ah ben ah ben vous m'auriez dit que j'ai un autre Linda Carter alors là c'est plutôt un pull mais pourtant il est rose et pourtant c'est pour homme bon c'est sûr que j'ai jamais porté du rose dans la rue ça irait pas bien avec mon image de bad boy en cuir alors bah écoutez je ne savais pas que j'avais ça non mais c'est dingue Alan Théo j'étais très fan je l'avais rencontré j'ai tous ses CD bon ben pas ça par contre ça j'y met ça c'est d'époque quand il avait son succès qu'est-ce que c'est que ce truc là par contre il est pas ouvert je ne sais pas bah oui il n'est pas ouvert ça devait être à mes parents dans leur magasin mais il semblait que j'avais encore ah mais j'ai d'autres t-shirts j'ai des X-Files j'ai des John Mass aussi en t-shirt mais je pense qu'ils sont dans le non non mais ils sont dans le placard à côté c'est trop long c'est trop long il faut que je bouffe j'ai vraiment j'ai vraiment la dalle en plus je vous réponds à chaque vidéo maintenant je vous dis j'ai la dalle ah la 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 tière Wonder Woman Papa Bye bye Hello Mama Wonder Woman ouais c'est là-dedans mais alors il y a plein de sacs de baigneurs vous voyez il n'y a même plus de place pour mes fringues mais j'ai d'autres pour mes centaines de t-shirts mais j'ai dans le dressing aussi il y avait il y avait tiens Star Wars là mais j'en ai d'autres de toute façon et je sais qu'il y avait les John Mass mais où est-ce qu'ils sont les John Mass je ne sais même pas là il y a des sacs de baigneurs plein de baigneurs parce que je n'ai plus la place je vous ai dit je vais en avoir la plupart des baigneurs trouvés dans la rue récupérés dans la rue qu'est-ce que c'est que ça ah oui un clavier que j'avais trouvé dans une rue en super état donc quand le mien sera trop usé hop je réutiliserai et puis alors là vous voyez là en dessous ça tourne toujours 53 minutes oh là là alors c'est ma collection ouf alors ou là ouais mais là c'est pas bien éclairé ça qu'est-ce que c'est que dans ce grand truc c'est Robert Powell ça Jésus ouais c'est tout sur la miniserie Franco Zeffirelli Robert Powell mais ça c'est affiche grandeur nature des salles de cinéma alors il y a des DVD là au fond il y a des cassettes VHS France Gall je vois oh là là je ne me souviens même plus que j'avais ça cassettes France Gall 1988 les enfoirés il y a des VHS encore Roque Voisine ça c'est tout Sylvie Vartan toutes les émissions télé enregistrées sur DVD alors récente ou plus ancienne que sur Mélodie ça c'est tout Robert Powell ouais ça c'est tout Jésus de Nazareth tiens 4 soirs de suite sur Antenne 2 j'étais devant j'étais devant le 2 avril 1980 j'avais 9 ans ah c'est moi quand j'étais petit j'étais son sosie les yeux bleus blonds chevelons après c'est tout Robert Powell toute sa filmographie tout mon livre d'époque que maman m'avait acheté j'étais fasciné il était possédé par son rôle qu'est-ce qu'il y a là ça c'est lu par Robert Powell ouais Angleterre ça c'est toutes des photos dédicacées des trucs commandés des livres toute sa filmographie des documentaires tiens la BO ça tourne encore ouais Jésus de Nazareth coffret DVD des films des c'est tout là c'est tout Robert Powell oh qu'est-ce que c'est ça à X-Files c'est des trading cards c'est des trading cards X-Files TOPS à l'époque l'on dit par TOPS qu'est-ce qu'il y a encore derrière il y a plein de DVD je ne sais même plus ce que c'est non mais il faut arrêter c'est quoi ça Sylvie Vartan Sylvie Vartan des DVD Sylvie Vartan DVD Sylvie Vartan donc ça va avec les DVD sur elle mais il y en a encore là-dedans bah oui il y en a encore là-dedans c'est tout des DVD maison là je dois en avoir au moins 500 sur elle ah bah c'est que ça en fait des passages télé ça c'est toute ma pile Big Jim Carl May donc Carl May notamment les films Win 2 Lex Barker Pierre Brice mes plus grandes idoles tiens Shazam Shazam je suis fou de son costume ça c'est tout arrangé là qu'est-ce que c'est c'est de la brocante c'est tout Jim Tonic bah oui c'est tout Lex Barker Lex Barker Gem il y a même du Gem parce que j'avais plus de place c'est tout Win 2 Big Jim aussi bien les jouets que les que les que les que les Big Jim Big Jim Big Jim Win 2 Win 2 beaucoup en allemand Big Jim Big Jim Big Jim mon canoë de Win 2 de mon enfance le plastique un peu fatigué mais bon mon mannequin mégot d'enfance Big Jim Big Jim Lone Ranger c'est lui Lone Ranger l'Indien Tonto ça c'est quoi canoë en double Big Jim Big Jim ça non ça c'est Action Joe puisque c'est plus grand Latente Big Jim en boîte ça c'est Action Joe 30 cm c'est plus grand ça c'est la banque Télégraphe et pourquoi les portes du saloon elles tiennent plus quand je l'ai reçu elles tenaient hop elles tiennent plus ça non ça c'est un peu drugstore j'en ai vu d'autres ça m'intéresserait mais j'ai plus de place où voulez-vous que j'y mette bon et bien écoutez on va terminer j'avais plaisanté avec quelqu'un tiens ma bouteille Falcon Crest là vous voyez la la balance est-ce que j'ose monter dessus c'est la balance que j'ai toujours vu que mes parents avaient déjà elle est plus vieille que moi je pense je n'ose pas monter dessus je n'ose pas tiens tord tout en cuir trouvé en brocante ouais c'était une brocante il n'y a pas longtemps ça c'était récupéré dans la rue je trouvais des trucs maman ne le trouvait pas bon elle dit viens juste de naître ça lui faisait un peu peur Miami ah mais qu'est-ce qui est tombé là qu'est-ce qui s'est cassé la gueule oh putain ma poupée que j'ai vous savez il y a une semaine j'étais retourné aux poubelles de la brocante le soir donc je l'ai lavé ça doit être belle aucun d'entre vous ne m'a répondu c'est marqué Mattel Disney je pense que c'est belle ça j'avais trouvé dans la rue où je trouvais des trucs j'adore les phares bretons j'adore la Bretagne un pays magnifique région magnifique où j'aurais tant voulu naître au lieu de Lyon et ses chaleurs de dingue bon est-ce que j'essaye ah oui ça c'est plus intéressant que mon poids tiens il y a même du Star Wars là je ne m'en rappelais pas mon labrador chéri qui est mort en 2006 est-ce que ah ouais remonter avec les Santiago et tout habillé avec le Perfecto je suis con qui a un décollier récupéré j'adore les fleurs j'adore les couleurs oh mon clown récupéré dans une poubelle de brocante c'est vieux il y a au moins 10 ans de ça oh mon clown oh mon chéri jaune ma couleur préférée attends mon clown marionnette vous voyez il y a des fils clown sur le balançoire alors j'en avais un autre que j'ai cassé parce que la tête c'est de la porcelaine il était accroché derrière lui c'est tout tombé et par terre ça s'est cassé donc là mon jaune je veux pas j'en mourrais si je le cassais ah non 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 mon chéri la petite maman elle met trop les clowns attendez pour finir attendez je vais monter dessus par curiosité mais attendez je vous montre oh putain ouais bah effectivement bon je sais je sais je sais j'ai les sentiagres je sais je suis tout habillé on ne se pèse pas alors ça maman maman j'entends sa voix elle me dirait on ne se pèse pas tout habillé non non je vous montre pas le poids dessus parce que c'est encore pire que ce que je croyais c'est pire alors on termine avec ça la vidéo Ewan McGregor ça arrachait dans la rue j'avais arraché dans la rue vous savez c'est les spectacles itinérants ça c'est les figurines récentes bien sûr ça il y en a aussi là mais j'ai plus de place j'ai plus de place Han Solo vieux ça Han Solo époque empire donc je pars de ma Paris je retourne dans les magasins donc il y a Pulp jouet où j'achète ces grandes figurines très chères mais tant pis j'ai la carte de fidélité à chaque fois j'ai une réduction parce que j'en achète pour plus de 150 euros enfin même 200 et je retourne aussi à l'album j'en achète aussi à l'album le tout c'est de ne pas me gourer parce que plusieurs fois j'en ai repris que j'avais déjà je ne m'en souvenais pas donc j'ai fait une annonce sur le Vinted et le Boncoin ça ne part pas depuis le guignol vous savez qui m'avait donné rendez-vous pour me payer le couscous à la part Dieu il allait m'acheter les figurines et je n'ai plus jamais une nouvelle et il n'est jamais venu au rendez-vous et celle-là je l'ai en double rachetée par erreur Ewan McGregor ça continue ah oui j'adore Evelyn voilà Anne Solo à chaque fois que je vois son ceinturon je suis dingue de son ceinturon avec sa boucle lui aussi son ceinturon Luc tout en cuir enfin dans le le retour du Jedi il n'était pas en cuir voilà princesse Leia musclore variante vous voyez il y a de tout Hulk ça tourne encore une heure non mais là c'est le record vous êtes gâté pour mon voyage ça récupéré oui oui gratuit Janet Jones bon ça c'est tout des récentes les autres j'ai des cent enfin j'en ai des centaines centaines et centaines dans des cartons tout en blister on termine comme ça là il y a VT des Playmobil sac Mickey récupéré d'époque du film boîte Panetton Star Wars tiens là il y a la barge de Jabba avec les figurines dedans ah là la baston non il y a Matrix la scène de la baston dans Matrix 2 dans l'escalier ah mais c'est là-bas mais les figurines sont par terre il se bat contre l'homme le méchant en pantalon de cuir Kenny Reeves mais les figurines sont toutes par terre dans le déménagement il m'avait tout je pense que vous voyez rien là vous les voyez elles se bastonnent ou elles se bastonnent pas moi je vois pas bon les Martins je vous avais dit toute la récupération à part les 2-3 de mon enfance conservée ah oui ça c'était le Tarzan vous savez que j'ai acheté c'était quand il y a un an dans Vintage avec tout le décor le décor spectaculaire dans les années 60 de la sérité le Ronnelly mon idole Ronnelly bon ça c'est après tous les Playmobil ça c'est encore des Playmobil des Playmobil Dallas Dallas MacGyver j'étais fan du reboot aussi contrairement à beaucoup ça c'est d'époque d'époque Dallas ah l'hélicoptère je l'ai pas non non il me manque l'hélicoptère c'est le plus cher il paraît c'est le plus cher ah et puis voilà le magasin où j'achetais à la part Dieu mes jouets Capitaine Flamme super héros mégots enfin où j'achetais maman m'achetait voilà bon bah écoutez avec tout ça vous en avez plein les yeux tiens l'homme qui valait 3 milliards ma panoplie d'époque tout ça vous devez en avoir plein la tête et moi aussi et j'ai toujours pas bouffé ah la 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 qu'est-ce que c'est ça j'avais récupéré du papier de super héros vous voyez c'est un rouleau dans une poubelle bah alors vous dire où vous voyez il y a Captain America il y a Thor il n'y a pas Thor je sais pas vous voyez j'en mets vraiment de partout là Indiana Jones il est devant parce qu'il n'y a plus de place il y en a de partout c'est vraiment la dalle ah non mais là là j'ai mal parce que j'ai j'ai trop faim allez à bientôt à tous et bonne fin de dimanche moi je pensais pas vivre encore un dimanche de dingue comme ça et donc dites moi non pas mon gros bite dites moi si vous me préférez en chemise puisque pas mal d'entre vous sont fans de mes chemises en me disant ah mais tu changes tous les jours de chemise elles sont trop belles elles sont trop belles les westerns les noires les blanches les à carreaux en cuir c'est trop beau et tout bon bah dites moi vos avis allez à bientôt à tous et on termine avec mon idole ah mon ma petite mémé ma petite mémé qui aimait tant les clowns hein ma petite mémé j'espère que tu auras vu la vidéo que j'ai fait j'espère que tu m'auras vu parler de toi ma petite mémé c'est trop beau tu m'auras vu tu sais tout ça tu sais tout ça ça c'est quoi c'est ça c'est ça c'est 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 tout.